Ce qui est exceptionnel sur cette église, c'est qu'il y a plusieurs éléments qui s'ajoutent. C'est d'abord qu'elle a été construite sur le plan d'origine, et jamais comme la multitude d'églises qui existent à travers le monde, avec des rajouts qui ont été faits. Non, le plan de l'architecte de 1436 qui s'appelait Robin, par conséquent son plan a été respecté, c'est une première chose. Ensuite, il y a des éléments renaissances qui sont tout à fait exceptionnels, qui sont les portes. Et les portes, rappelez-vous, il y avait le cardinal d'Amboise, qui faisait des magnifiques choses à Amboise, et qui a fait venir tous ces gens ici, qui ont fait des portes tout à fait exceptionnelles. Cette église, elle a trois porches, ou plus exactement quatre porches, sont des éléments qu'on retrouve en Normandie, à Caen, à Saint-Lô, à Bayeux. Elle a une tour lanterne, c'est aussi des éléments, j'allais dire, tout à fait régionaux. C'est donc tout à fait exceptionnel, et on retrouve peu de choses, comme les éléments d'ardoise qui sont insérés derrière les dais des statues, sous le porche, qui sont des éléments qu'on retrouve une fois en Allemagne, et jamais ailleurs.